Transformez vos portraits en œuvres d'art grâce à une application Vous avez toujours rêvé qu'Andy Warhol fasse votre portrait ? C'est désormais possible d'imaginer le résultat grâce à l'application Google Art Transfait. Google a récemment mis à jour son application ARTS et Culture, qui permet de visiter virtuellement des musées. Grâce à cette mise à jour, des nouvelles options sont disponibles, notamment pour transformer vos photos et portraits en véritables œuvres d'art. Vous connaissez déjà sans doute l'option Art Selfie, qui permet de trouver votre sosie en peinture. Ressemblez-vous plutôt à un tableau de Van Gogh, ou plutôt à une toile de ruban ? Vous le saurez en téléchargeant l'une de vos photos dans l'application. Google Art Transfait compare ensuite votre selfie bar oblique portrait à des milliers de tableaux que l'application a dans ses bases de données, et vous propose différentes œuvres, qui sont supposées être similaires à votre photo. Vous pourrez ensuite télécharger le résultat et le partager sur vos réseaux pour demander l'avis de vos proches. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application vous propose aussi d'appliquer les codes graphiques de célèbres peintres à n'importe quelle photo stockée dans votre smartphone, que ce soit un paysage, un portrait, un simple objet. Vos photos pourront dès lors ressembler au tableau The Scrant de Edvard Munch, à la Toile Man From Naples de Jean-Michel Basquiat, ou encore façon The Heer of the Universe de Yeiwakusama. L'effet peut être appliqué sur toute l'image, ou seulement sur une partie, après avoir délimité les contours au préalable. Vous pouvez ensuite télécharger le résultat en photo ou en gif. Outre le côté ludique de ces photos artistiques, l'application s'avère être un réel outil didactique et original pour s'intéresser au monde de l'art. L'option Pocket Gallery vous permet en effet de découvrir le travail de nombreux artistes, mais aussi de visiter virtuellement des musées, et d'ainsi découvrir de vraies collections et œuvres qui se trouvent à l'autre bout du monde. Grâce à l'option Art Projector, vous pouvez carrément transférer des œuvres en réalité augmentées dans votre salon. Ce qui est très pratique lorsque l'on est confiné chez soi. Cela vous donnera peut-être des idées pour redécorer votre intérieur, à condition d'avoir le portefeuille pour acheter un clin. L'application est gratuite, disponible sur l'App Store et sur Google Play. A télécharger ici. Bon amusement. Vous avez toujours rêvé qu'Andy Warhol fasse votre portrait ? C'est désormais possible d'imaginer le résultat grâce à l'application Google Art Transfer. Google a récemment mis à jour son application ARTS & Culture, qui permet de visiter virtuellement des musées. Grâce à cette mise à jour, des nouvelles options sont disponibles, notamment pour transformer vos photos et portraits en véritables œuvres d'art. Vous connaissez déjà sans doute l'option Art Selfie, qui permet de trouver votre sosie en peinture. Ressemblez-vous plutôt à un tableau de Van Gogh, ou plutôt à une toile de ruban ? Vous le saurez en téléchargeant l'une de vos photos dans l'application. Google Art Transfer compare ensuite votre selfie bar oblique portrait à des milliers de tableaux, que l'application a dans ses bases de données, et vous propose différentes œuvres, qui sont supposées être similaires à votre photo. Vous pourrez ensuite télécharger le résultat, et le partager sur vos réseaux, pour demander l'avis de vos proches. Grâce à l'intelligence artificielle, l'application vous propose aussi d'appliquer les codes graphiques de célèbres peintres à n'importe quelle photo stockée dans votre smartphone, que ce soit un paysage, un portrait, un simple objet. Vos photos pourront dès lors ressembler au tableau The Scrant de Edvard Munch, à la Toile Man From Naples de Jean-Michel Basquiat, ou encore façon The Heer of the Universe de Yeyu Akuzama. L'effet peut être appliqué sur toute l'image, ou seulement sur une partie, après avoir délimité les contours au préalable. Vous pouvez ensuite télécharger le résultat en photo ou en gif. Outre le côté ludique de ces photos artistiques, l'application s'avère être un réel outil didactique et original pour s'intéresser au monde de l'art. L'option Pocket Gallery vous permet en effet de découvrir le travail de nombreux artistes, mais aussi de visiter virtuellement des musées, et d'ainsi découvrir de vraies collections et œuvres, qui se trouvent à l'autre bout du monde. Grâce à l'option Art Projector, vous pouvez carrément transférer des œuvres en réalité augmentées dans votre salon. Ce qui est très pratique lorsque l'on est confiné chez soi. Cela vous donnera peut-être des idées pour redécorer votre intérieur, à condition d'avoir le portefeuille pour acheter un clin. L'application est gratuite, disponible sur l'App Store et sur Google Play. A télécharger ici. Bon amusement ! Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles. L'application est très facile, C'est très facile. Sous-titrage ST' 501 Merci.